Donc, moi c'est M. Yves-Jean Richard Banga, attaché culturel à l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Je remplace Mme Abbé Solo que vous connaissez sans doute. Et à côté de moi, c'est Mme Sangou-Marise qui est conseillère culturelle. Donc, en quelque sorte, c'est mon chef. En fait, en ce qui concerne le challenge, déjà avant d'arriver ici en Allemagne, on a entendu parler du challenge. Je crois que cette année sera pour nous une occasion de toucher du doigt à ce challenge. Et nous avons vraiment, en tout cas, ce qui me concerne, beaucoup d'attente. Nous savons que la culture, c'est vraiment ce qui représente un pays quelque part. Et nous, ici en Allemagne, nous venons d'arriver. Et nous pensons qu'à travers cet événement culturel, eh bien, nous connaîtrons encore mieux notre pays ici en Allemagne. Ce que les Camerounais font, parce que ce que nous avons pu entendre jusque-là, c'est que c'est un événement qui regroupe beaucoup de Camerounais. Camerounais, on parle des milliers et des milliers de Camerounais qui assistent à cet événement, qui participent. Et nous allons déjà les rencontrer pour cet événement. Et nous pourrons également voir, comme je l'ai dit, ceux dont ils sont capables. Savons que la diaspora camerounaise en Allemagne est l'une des plus dynamiques. C'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous voyons depuis que nous sommes là. Et nous pensons qu'à travers cet événement, nous allons vraiment voir de quoi cette diaspora est capable. C'est ça, madame Sangou ? Oui, madame Sangou, j'y calme. Oui, moi, je suis à nouveau en Allemagne. Bon, certains vont me reconnaître. J'ai été à Bielefeld où le challenge est plus ou moins né. Et nous avions commencé par un tout petit tournoi. Et maintenant, il y a 25 ans, je suis vraiment très... Mes attentes sont très, très grandes parce qu'au Cameroun, j'ai appris que le challenge avait été devenu un événement grandiose. Et je suis très, très, comment dirais-je... Mes attentes sont hyper grandes, disons comme ça. Et je suis très contente d'y assister pour la première fois, de rencontrer effectivement les Camerounais. Et ce sera pour moi aussi une occasion de les connaître et de voir, effectivement, comme mon collègue l'a dit, de mes propres yeux. Donc, il y a comment le challenge est devenu, comment il a grandi, comment il a mûri, il a 25 ans cette année. Donc, ça signifie effectivement que les Camerounais, ils sont vraiment attachés. Donc, pour nous, au service culturel, c'est un événement auquel nous devons absolument assister. Donc, on m'a parlé du business forum, on m'a parlé également du côté culturel qui est organisé avec les jeux, etc., pour les familles, pour les enfants, pour... Oui, enfin, le côté ludique. Je suis très... Je ne sais pas comment on dit ça en français, que je parle, de voir effectivement comment c'est organisé. Et ça va m'inspirer également dans mon travail, dans mon travail ici au service culturel. Et dans le cadre du business forum, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait notre domaine, mais puisqu'on n'a pas d'attaché commercial, nous sommes aussi obligés de couvrir cet aspect économique. Et je suis, oui, tout à fait intéressée aussi par cet aspect-là. Et je souhaite bonne chance au comité d'organisation. Je sais que ce n'est pas facile. Les Camerounais sont un peuple très intelligent, mais aussi très... Quand on a trop d'intelligence qui se cogne là, il y a toujours des petits frottements. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et j'espère que la fête sera belle. J'invite effectivement aussi les autres Camerounais des autres pays. Je ne sais pas, la France, l'Italie, les pays que vous voulez inviter. Je ne sais pas, à assister à ce challenge. J'espère qu'il sera magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada